Les cadres dirigeants, face au nouveau champ de leurs responsabilités, c'est le colloque événement organisé pour le 60e anniversaire de la FNCD, la Fédération Nationale des Cadres Dirigeants, au Sénat, lundi 26 mai. C'est un événement important parce que Jean-Louis Chambon, qui est président de la Fédération Nationale des Cadres Dirigeants, a organisé merveilleusement, je dois dire, ce colloque, avec la présence de plusieurs ministres, de très haute personnalité, de grands patrons et d'experts. Je vais peut-être en deux minutes juste, non pas résumer l'ensemble, je ne pourrais pas faire ça, ce serait une tâche trop ardue. Par contre, quand même dire un point, moi, qui me paraît intéressant et qui intéresse singulièrement les cadres dirigeants dans le monde que nous vivons et sous l'aspect, évidemment, des problématiques financières qui sont dans ma compétence. Je crois qu'aujourd'hui, il se pose assez cruciatement, ou de manière cruciale, le problème de la responsabilité des cadres dirigeants qui sont de plus en plus concernés. On leur demande de signer des états, on leur demande de s'engager personnellement. Et donc, la contrepartie de cette responsabilité, c'est de définir de façon un peu plus claire, plus transparente, quelles sont les limites de cette responsabilité, mais aussi, quels sont les pouvoirs, ou quels sont les contreparties, non pas en termes financiers ou de rémunération, c'est un autre sujet qui est important, mais qui n'est pas celui que je veux évoquer ici, mais plutôt, est-ce qu'au fond, un cadre dirigeant, un directeur financier, un directeur général, un directeur comptable, un directeur de la consolidation, est-ce qu'il peut disposer d'une clause de conscience ? Est-ce qu'il y a un moment où il peut dire à sa hiérarchie, écoutez, là, j'ai une responsabilité, et je considère que ma conscience m'empêche d'aller au-delà de telle ou telle limite ? Je crois que c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat, qui n'a pas été jusque-là réellement traité, il a été beaucoup débattu, mais il n'a pas trouvé de solution et de débouchés, je dirais, ou législatifs, ou conventionnels. Je crois que c'est un vrai sujet, un sujet de société, si on reste dans la sphère des entreprises, et je crois que ça a été dit, on l'a évoqué ici ou là, à travers quelques intervenants, le président Chambon lui-même, quand il a répondu au représentant du ministre Bertrand sur son intervention, a bien indiqué qu'il considère ou qu'il proposait la création d'un ordre national des cadres dirigeants. Je crois que c'est pleinement ça qui est exprimé. Je crois que c'est un débat qui, maintenant, ne peut plus être mis de côté, et qui doit être traité de façon définitive, parce qu'on va voir fleurir dans les années qui viennent, si ce problème n'est pas résolu, des déchirements entre la responsabilité des cadres dirigeants et les moyens qu'ils ont pour assumer cette responsabilité et définir de façon, je dirais, claire, les limites de cette responsabilité au regard de ce que la société exige maintenant des entreprises en termes de transparence, de fluidité de l'information, etc. Peut-on légiférer là-dessus ou simplement créer un comité éthique ? Non, moi je crois que ce n'est pas les comités qui vont résoudre le problème, parce qu'il faut contraindre, il faut définir des choses claires. On ne peut pas imaginer que certaines sociétés plus avancées, plus ouvertes, plus conscientes de leur rôle et de leur place dans la société soient très en avance dans ce sujet, dans ces matières, et que d'autres sociétés, au contraire, considèrent pour des raisons qui peuvent se défendre, certainement qu'il est trop tôt, qu'on ne peut pas aller trop loin, qu'elles ne sont pas en situation de... etc. etc. Puis il y a les sociétés cotées, puis les sociétés qui ne sont pas cotées. Enfin, bref, moi je crois qu'il faut, avant de légiférer, il faut réfléchir, il faut débattre, il faut une concertation, si possible un consensus, et puis ensuite mettre tout ça dans un texte qui permette à chacun de savoir clairement à quoi il doit s'attendre. Et si, pour certains, ce texte représente une contrainte, et bien, et si la période de concertation et d'échange a été riche, nourrie, honnête, transparente, sincère et loyale, je crois qu'après, le législateur va faire son avis.